Hey yo, what's up les amis, j'espère que vous allez bien sur toi aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de ce serveur. Je suis accompagné de personnes, en gros je suis tout seul, pour l'épisode numéro 7. Et puis aujourd'hui j'ai décidé de présenter Azure Fight, un tout nouveau serveur qui... Oh putain j'ai la hoquette ! Qui vient toujours, tout juste d'ouvrir en gros ce volant. Moi je l'avais testé en avant première les amis, et puis finalement mon instrument était un peu fail vu qu'il manquait plein de choses sur le serveur. Le serveur n'était pas complété à 100%, j'ai eu vraiment un accès bêta, totalement bêta. Moi je suis accès à la white list, etc. Et puis en gros, ils ont rajouté des trucs, etc. Puis j'ai décidé de vous le présenter vu que je trouvais que c'était mieux pour le présenter. Et qu'il y avait plus de trucs, etc. Il y a quand même pas mal de joueurs, sauf en gros c'est le créateur Declosia PVP qui a décidé d'ouvrir un serveur sous launcher, qui est quand même vachement cool. On peut voir, il y a Brisfab en haut dans le coin. Même si je lui parle plus trop, je sais qu'il fait des vidéos sur le serveur, etc. Puis voilà. So en gros les amis, vous spawnez ici, c'est un spawn qui a été développé, qui est vraiment magnifique. C'est GoGoCraft, vous connaissez sûrement. C'est un poteau à April. Et puis, ben, April parce que moi je la connais à April. Et puis je connais lui vu que j'ai parlé avec lui grâce à April. Enfin bon, bref, blablabla. Mais aussi, c'est un des builders de Epicube, je crois, si je m'abuse. Il affecte plusieurs maps pour Epicube, etc. So voilà, quand même un putain de beau spawn. Ensuite les amis, ce serveur-là, c'est un serveur launcher. Comme d'habitude les amis, vous savez c'est quoi les serveurs launcher. J'ai pas besoin vraiment de vous l'expliquer. Je vais juste vous le présenter du mieux que moi je peux. Alors, faire un fondre, un bloc d'obsidienne, ça donne ça. Ok. Ensuite ici, pour faire le truc de piston, c'est... Ok, ben, 4 cobles, comme pas mal tous les serveurs. Ensuite, un bloc anti-piston. Ça c'est pas un bloc anti-piston, je pense que tu t'es trompé. Ça, ça doit être un coffre de fer. En gros, un coffre de fer là, ok. Génial, génial. Ici c'est quoi ? Ah, ok, ben ça c'est cool à savoir. L'obsidienne explose après 3 coups de TNT. Les épées, ben, on les craft comme ça, il n'y a pas besoin d'autres items. Une pomme d'azur que j'allais vous montrer, c'est quoi ? En gros, une pomme d'azur, ça donne force, speed, résistance 4 et puis régène 4. Soit quand on prend cette pomme cheat là, c'est vraiment cheaté. Ça c'est le pain du mineur, en gros, ou de minage. En gros, les amis, ça vous donne brightness infinie. Et puis ça vous donne une potion, ben ça vous donne de la bouffe. En gros, vous ne perdez pas de bouffe dans les mines. Ensuite, les armures, les amis, vous voyez les plus différentes textures des armures. Ce n'est pas vraiment grand-chose d'autre à présenter que ça. Ici, vous avez les minéraux, en gros, les couches, tout ce qui se trouve. Le azite, l'obsidienne, le eau plus l'eau, bla bla bla, le isénium et le azur. L'azur qui est trouvable seulement dans les biomes montagnes, les amis. Alors ça, c'est quand même vachement cool parce que pour faire des pommes là, ça vous en prend en tabarnak. Ça vous prend des biomes montagnes. Je vous conseille de faire votre base dans des biomes non montagnes parce qu'ils sont moins recherchés. Ensuite, on peut voir ici qu'on a un scoreboard sur le côté. On a notre power, le nombre de connectés, le nombre de power de ma fac. J'ai 207 de power parce que je ne suis dans aucune faction. Alors, je vais vite fait de sortir en PVP. Puis, vous allez voir que le PVP est vachement bien. Sauf qu'il y a un point négatif que je vais noter juste après. Vous allez voir pourquoi. Vous allez voir pourquoi. Mais voilà. En gros, le spawn qui est magnifique. Sincèrement magnifique. Bon, encore, je ne peux pas vraiment faire une évaluation du PVP. Il n'y a pas vraiment encore de PVP. Mais on peut quand même... Bricefab a quand même pas mal de niveaux. Il y a pas mal de ses abonnés qui ont du niveau. Il y a quand même des joueurs là-dessus qui ont du niveau que je vois dans le table. Il y en a pas mal qui ont du niveau. Deux, trois là-dedans qui ont du niveau. Peut-être même plus. Mais enfin, bon. Je vois qu'il y en a quand même qui ont du niveau. Ça, ça peut être vachement cool. Fait que voilà. Si j'aurais à commencer directement avec les trois points positifs, je commencerais avec le pain du mineur, les amis. Parce que moi, je trouve personnellement que c'est fantastique que quand on aille dans le fond du pain avec du charbon, des choses qui sont quand même assez simples à faire, qu'on puisse avoir de la bouffe. Premièrement, hunger. Et puis aussi, brightness. Dans le fond, qu'on puisse voir carrément dans le noir. Parce qu'il y a plusieurs des launchers qui... Il n'y a aucun launcher que je connaisse qui a ça. Et puis moi, je trouve que c'est cool. Ça apporte une option de minage assez spéciale. Et puis, ben. Je trouve ça vachement, vachement, vachement cool. Sur le serveur, il est ouvert depuis quelques minutes. Depuis quelques minutes, exactement. Depuis 11 heures. Je ne comprends pas pourquoi il y a déjà un AP ici. Mais bon. On va sûrement mieux l'expliquer. Ah ben, c'est un AP en terre. Puis en stone, ça. Quand même easy à faire. Mais voilà, vous pouvez venir claimer vos AP, etc. Ça vient toujours juste d'ouvrir. Il y a quelques heures. Moi, je vais sortir la vidéo le 12 novembre. Mais c'est sorti le 11. Et puis, j'ai tourné la vidéo le 11 aussi. Fait que voilà où, voilà où, voilà où, les amis et les amis. Alors, un deuxième point positif. Je dirais que c'est le fait que le minéral le plus rare soit trouvable que dans les montagnes. Dans les biomes. Un biome en particulier. Je trouve ça vachement intéressant. Parce que ça nous laisse quand même que, dans le fond, la chance de le trouver dans des endroits spéciaux. Un peu comme Opsiphyte, si vous vous souvenez. Il était trouvable seulement dans certains chunks, le Xenotium. Et moi, c'est ce que j'aimais bien. C'est qu'il n'est pas disponible pour tout le monde. C'est juste les gens qui sont dans des biomes, des biomes, des montagnes qui minent, etc. Et puis, si je devais donner un troisième point, les amis, le troisième vraiment méga point, je dirais que c'est le spawn. Le spawn, il était vraiment magnifique, les amis. Comme vous avez pu voir au début, j'ai fait, au début de la vidéo, vous avez vu. Le spawn est juste merveilleux, les amis. Je ne sais pas combien ça vaut, ce spawn-là, mais wow, wow, wow. Vraiment merveilleux, merveilleux, merveilleux. Un gros jégé à GoGoCraft qui l'a construit. Et puis, maintenant, comme d'habitude, les amis, les serveurs ne sont pas toutes parfaits. Je dirais que les deux points négatifs, premièrement, je dirais que le spawn, il est beau, magnifique. Sauf qu'il manque d'aménagement, genre il est trop grand pour le fait qu'il manque de place. Il devrait mettre plus d'explications, plus d'informations sur le serveur, etc. Il devrait faire une place pour les partenaires YouTube, vu que j'ai vu qu'il y avait déjà un YouTuber, il y avait BriceFab, etc. Il devrait avoir un TeamSpeak, plus d'explications du genre, tu sais, sur le site, etc. Les infos sur les grades, etc. Ça serait vachement cool de rajouter ça. Aussi, le dernier, dernier, dernier point négatif, je dirais qu'en PVP, les amis, vous avez vu, quand on est sorti, il y avait beaucoup, beaucoup d'herbes. Moi, je trouve ça plat, parce que quand on utilise Nodius, ça pogne la hitbox de l'herbe. Haha, blague de merde ! Non, sincèrement, les amis, parce que quand on tape avec notre main, moi, j'ai souvent tapé le sol, ça tape souvent l'herbe et c'est fatiguant. Moi, je n'aime pas ça. Après, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas ça, parce que c'était comme ça avant sur le réseau. Et puis, les gens détestaient ça. Fait que voilà, voilà. Fait que c'est ça, mes deux points positifs, les amis, aujourd'hui. L'IP va être dans la description. Ben, c'est pas vraiment un IP, c'est plus un launcher. Le lien du launcher va être à télécharger dans la description. J'espère sincèrement que vous allez pouvoir venir faire un petit tour. J'espère aussi que les prochaines présentations de serveurs vont vous faire plaisir. J'ai un nouveau concept sur le prochain. Deux nouveaux concepts, en fait, pour les prochains serveurs. Ça, voilà. J'espère sincèrement que ça vous fait plaisir, cette série-là. Même si vous êtes beaucoup à cracher dessus, genre Icon, je fais que ça pour les abonnés. Yo, les gars, les gars, je fais vraiment pas ça pour les abonnés. Parce que je fais pas de l'esprit sur le serveur que je vais, ça sert à rien. De vous abonner si vous voulez voir des vidéos plus sur ce serveur-là. Vous avez juste à laisser un pouce bleu, passer la vidéo à vos copains. Puis c'est déjà bien en masse. Ça, voilà. Je voulais mettre ce petit point-là au clair. C'était Icon, le Pikachu de l'Internet. Je vous aime tous du beau pour mon cœur. Bisous, bisous.